Rire, partager et pléver ensemble. Je suis très romantique et un peu dramatique aussi. Je suis honte. Je pense qu'il n'y a pas de limite en amour. Il faut rester en vie. C'est ça la seule limite. Enfin, que ça devienne dangereux, mais sinon, je n'ai pas de limite. Quand on est amoureux, on ne réfléchit pas normalement de toute façon. Je me marie. C'est déjà pas mal. Et pour de vrai cette fois, ce n'est pas pour la couverture de jalousie. Si, pour de vrai. C'est le plus grand engagement que j'ai fait jusqu'à présent. Ce n'est pas une folie parce que c'est réfléchi, mais c'est pour la vie. Et c'est à dire vous aussi. Chanel numéro 5. Cose de Marine Monroe. Sex on the beach. Il y a quoi dans le Sex on the beach d'ailleurs ? Je ne sais pas. C'est fruité. Il y a de la tequila. Je ne sais pas trop ce qu'il y a. C'est un peu orange. D'avoir des petits jus. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est Schla, c'est assez affinant. Comme couple iconique, moi, j'aimais beaucoup Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Parce qu'à la fois, je trouve que c'est peut-être un couple un peu plus atypique, dans le sens où elle, à la fois, est femme et elle est assez masculine. En même temps, il n'y a pas de côté « Who is wearing the trousers » particulièrement, sans que ce soit un couple unisex des deux côtés, mais je ne sais pas, je le trouve assez iconique. Oui, je les aime bien. Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse pendant une interview ? Elle est con, putain. Oui, tout à fait, à l'instant, ça vient de se passer. J'ai senti une étoile passer dans le ciel. J'en étais sûre. J'en étais pas